Au moins 9 morts, mais le bilan n'est pas définitif et parmi ces nombreuses victimes, il y a des Français et des Chamonniards. Ingrid, j'imagine que là-bas, à Chamonix, on est bouleversé. Oui, évidemment, c'est une triste nouvelle, mais qui fait aussi partie de la montagne. Vous le savez, les guides le savent bien. Ici, sur place, ils sont en liaison directe avec le camp de base et particulièrement deux guides de haute montagne, un néo-zélandais et un chamonniard précisément. L'avalanche, je vous le rappelle, a eu lieu à 5h30 ce matin. Elle a emporté le camp 3 du Manaslu, un sommet à plus de 8100 mètres d'altitude que les professionnels connaissent très bien. Christian Trumtrov l'a gravé plusieurs fois. Il est guide de haute montagne, vice-président du syndicat national des guides. Nous l'avons rencontré cet après-midi. C'est lui qui est en liaison directe avec ses guides. Alors, l'avalanche aurait été déclenchée par la chute d'un CERAC et on le déplore. Vous le disiez donc, 7 victimes françaises, 4 décédés, 3 disparus, 3 guides de haute montagne originaires ou résidents de la vallée seraient décédés. Demain, les recherches se poursuivent et on devrait connaître officiellement les noms des victimes. Dans un état d'un CERAC